bonjour à tous moi c'est manu de la chaîne devenir carreleur aujourd'hui on va parler de la pose de carrelage en extérieur et on va regarder comment éviter les sinistres avant de commencer je vais répondre à une question ou une affirmation que j'entends régulièrement quand on me dit le carrelage en extérieur faut oublier ça tient pas c'est faux si vous faites de bonnes préparations et que vous utilisez les bons matériaux c'est possible aujourd'hui si on regarde le niveau du DTU on n'a pas grand chose qui encadre la pose en extérieur pour les deux grandes lignes qu'on va retrouver ça va être la forme de pente qui obligatoire vous avez une dalle il faut qu'il y ait une forme de pente qui soit de minimum 1,5% admettons que la dalle elle fasse un mètre ici je dois avoir 20 et là je dois avoir 18 et demi ce qui me fera les 1,5 cm par mètres de pente donc ça c'est une des premières règles à respecter en extérieur pour avoir un bon écoulement des eaux et le deuxième c'est pour la pose scellée la pose scellée elle est encore autorisée en extérieur en revanche quand on fait une pose scellée en extérieur donc c'est le fait de dresser son mortier s'abstiment directement et de poser son carrelage par dessus en dessous du lit de pose du mortier vous devez mettre une natte drainante il va drainer l'eau pour l'écouler bien évidemment en dessous on doit avoir la forme de pente et par dessous on va retrouver la dalle donc moi je remercie shutter de m'apporter ces petits panneaux de présentation c'est vraiment pratique pour faire les vidéos la natte qu'on va mettre sous la chape en pose scellée c'est celle ci c'est la natte trouve à plus m de faire une pose scellée en extérieur et de bien avoir le drainage de l'eau moi la pose scellée en extérieur je la déconseille fortement sauf cas si vous devez poser de la pierre avec des différentes épaisseurs ou là effectivement c'est bien plus judicieux d'y faire à la chape nous on va surtout s'intéresser à la pose collée je vais vous montrer les erreurs qui sont récurrentes que je vois en extérieur et qui ont un impact direct dans le temps sur l'ouvrage à mon avis le DTU il va pas tarder de changer parce qu'il ya déjà beaucoup de sinistre qu'on voit au fur et à mesure des années en utilisant seulement cette méthode pour avoir une dalle tout simple admettons qu'elle est déjà une forme de pente on voit qu'il ya le primaire d'accrochage qui a été mis au sol d'accord après on retrouve le mortier colle qu'on va tirer donc le mortier colle hop on a le mortier colle et après par dessus on a directement le carrelage cette méthode on va dire assez basique de pose en extérieur moi je pense qu'elle est valable à une seule condition si votre terrasse elle est protégée par un toit ou par une pergola d'accord vous pouvez très bien utiliser cette méthode sans trop chercher à comprendre vous prenez votre dalle vous regardez quelle forme de pente parce qu'en général l'eau elle vient quand même passer dans les pergolas ou dans les toits qui sont pas fermés en entier vous pensez bien faire double encolage en extérieur c'est obligatoire même si vous utilisez une colle fluide moi je vous conseille quand même de faire le double encolage en extérieur maintenant si vous avez une terrasse qui n'est pas couverte donc pas de couverture au dessus pour votre terrasse première chose c'est donc de contrôler qu'on ait une bonne forme de pente sur la dalle présente donc la première chose à faire on prend les dimensions et en contrôle qu'on ait une bonne forme de pente et qu'on respecte bien les 1,5 % de pente si la forme de pente est pas bonne et ben il faut la faire soit au mortier colle ou au mortier traditionnel ou les deux ensemble pour compenser les certaines épaisseurs alors je vais pas vous remettre le primaire à chaque fois le primaire d'accrochage c'est une sécurité supplémentaire à chaque fois donc n'hésitez pas à mettre du primaire d'accrochage sur la dalle sur le mortier de pente que vous aurez fait ainsi de suite à chaque fois vous remettez un coup de primaire vous augmentez l'adhérence du mortier colle moi je vous conseille de mettre une natte drainante donc on regardera après en détail à quoi ressemblent ces dates donc mettre une natte drainante sur la forme de pente et pas l'inverse la forme de pente elle doit être en dessous de la natte une fois vous avez mis la natte là il n'y a pas de problème on peut dresser son mortier colle et poser son carrelage là il n'y a pas de souci ça c'est une bonne préparation pour poser du carrelage en extérieur ce qu'il faut bien se dire c'est que un joint ciment un joint carrelage même les derniers même un joint hydrofuge n'est pas étanche à 100% il ya un taux d'absorption à l'eau même le joint hypoxie n'est pas étanche à 100% donc dans tous les cas on pourra avoir une infiltration d'eau sur support et encore plus en extérieur bien évidemment donc l'eau si vous voulez au bout d'un moment elle va finir par passer par le joint d'accord si vous avez mis une natte drainante et l'eau elle va rentrer dans la natte d'accord et après elle va suivre son chemin pour venir s'écouler en dehors de la terrasse admettons que vous n'ayez pas la natte drainante ce qui va se passer c'est que l'eau elle va rentrer dans le support et elle va stagner là elle va stagner entre le mortier la forme de pente ou directement la dalle et votre carrelage et l'hiver qu'est ce qui va se passer l'eau elle gèle l'eau quand elle gèle elle gonfle et ça risque de décoller vos carreaux si vous suivez ce modèle de préparation et que vous mettez bien en oeuvre tous vos produits vous mettez toutes les chances de votre côté pour que l'ouvrage soit durable dans le temps si vous utilisez cette méthode basique vous avez des fortes chances de rencontrer des sinistres dans le temps avec des carreaux qui se décollent des carreaux qui cassent des joints ciment qui partent ou qui sointent etc la dite radrin je l'ai pas là la dite radrin elle existe en deux déclinaisons à 4 soit 8 en fait la différence entre les deux c'est pour en fait l'épaisseur de votre carrelage si vous dépassez pas un carrelage qui fait 13 mm d'épaisseur serait sur la dite radrin 4 et si vous excédez 13 mm d'épaisseur 1 cm 3 vous serez sur la dite radrin 8 alors bien évidemment que cette natte ça va rajouter un coup au chantier mais c'est ce qui va vous assurer une tranquillité sur le long terme un rouleau de dite radrin je vous donnez le prix environnant ça vaut à peu près 400 euros les 25 mètres carrés la natte elle a deux avantages la première on l'a vu elle va drainer toute l'eau qui pourrait rentrer par les joints mais elle va aussi désolidariser votre carrelage du dallage tout ce qui pourrait se passer sur votre dalle ne va pas être répercuté sur votre carrelage donc ça fait quand même deux gros avantages moi je trouve un pour la poser depuis que je suis carreleur à mon compte j'ai fait trois grosses terrasses la plus vieille elle a dix ans et la plus récente elle a six ans pour ces trois grosses terrasses que j'ai faites toujours utiliser cette méthode et j'ai eu zéro retour zéro sinistre j'ai pris contact avec mon dernier client chez qui j'avais fait la terrasse il ya six ans il m'a dit rs il ya aucun souci à part à certains endroits des petites décolorations du joint mais ça c'est normal avec les intempéries ça arrive il m'a dit aussi non les carreaux il sonne plein et j'ai rien qui a bougé je peux vous garantir que sur la plupart des chantiers que j'ai eu toutes ces terrasses qu'il n'y avait aucune préparation les carreaux se décollaient ils fissuraient les joints ils sointaient j'ai même vu des fois plus grave des remontées de rouille parce que les dalles elles étaient ferraillés et l'eau à force de rentrer bas la ferraille de la dalle commençait à rouiller la dalle se détériorait entièrement on va parler aussi du fractionnement et de la dilatation de vos ouvrages en extérieur alors ça c'est une vidéo que j'ai déjà fait ça s'appelle fractionnement et dilatation je vous la mets en fille je vous la retrouve à la fin de la vidéo on va quand même vous refaire un point rapide pour l'extérieur quand vous avez une dilatation apparente sur votre dalle admettons qu'ici on a une dilatation dans la dalle bien évidemment que vous vous allez la répercuter sur votre carrelage avec un joint de fractionnement vous n'allez pas me poser un carreau entier entre les deux d'accord là vous allez bien le couper pour bien respecter la dilatation et le faire suivre en fractionnement sur votre carrelage pour les ouvrages rectangles si vous n'avez pas de dilatation qui a été fait sur votre terrasse favoriser un fractionnement tous les 60 mètres carrés après si votre terrasse est bien plus longue que large favoriser aussi du fractionnement dans la longueur théoriquement on dit qu'en extérieur on doit faire un fractionnement tous les 5 à 6 mètres moi personnellement je fais des fractionnements toujours plus petits moi je fais toujours entre 3 et 4 mètres après tout dépend des cotes si par exemple j'ai une dalle qui fait 7 m ben moi je vais faire un fractionnement au milieu faut pas hésiter à fractionner votre carrelage au point singulier où il pourrait y avoir des risques parce que le carrelage il a beaucoup plus de contraintes en extérieur on va parler du temps de séchage de la dalle en elle même je vois souvent des dallages qui sont réalisés et le carrelage qui arrive quelques semaines après sur la dalle moi je vous conseille vraiment si vous faites une dalle de laisser passer quatre saisons donc de laisser passer un an d'accord avant de poser du carrelage sur votre dalle ça permettra à la dalle de travailler en passant les quatre saisons avec toutes les intempéries possibles et si votre dalle elle a dû travailler où il ya des fissures qui ont dû apparaître vous allez les voir ça vous permettra de les traiter pendant les un an ça permet aussi les mouvements de terrain si votre dalle elle s'affaisse etc donc moi c'est vraiment un conseil que je peux vous donner par mon expérience laisser bien la dalle nu pendant un an avant de la carrelage on va parler du format et des joints il ya des formats plus judicieux en extérieur et une taille de joint minimum à respecter pour les joints il faut utiliser minimum des croisillons de trois millimètres officiellement on est plus dans les cinq à six millimètres mais bon ce qu'il faut se dire c'est que officieusement visuellement c'est embêtant de faire des joints de six après qu'on utilise des croisillons de trois millimètres comme le carreau lui il a tendance à être légèrement en biais comme ceci sur ses bords quand on vient mettre le croisillons à l'intérieur sur le haut du joint on va plus se retrouver entre quatre et cinq millimètres donc on va dire que officieusement et officiellement on a trouvé un bon accord après pour le format moi si je peux vous conseiller ne choisissez pas un format trop petit en extérieur mais pas non plus trop grand vous allez comprendre un format trop petit d'accord il va avoir beaucoup de lignes de joint quand je dis petit ça représente par exemple un 20 par 20 on va avoir beaucoup de lignes de joint sur sa terrasse donc beaucoup plus de risques que l'eau elle s'infiltre à l'intérieur et pareil si on prend un carreau qui est trop grand admettons un 80 80 par exemple si vous voulez en extérieur avec les intempéries et les changements de climat le carreau lui il va avoir beaucoup de contraintes plus il sera grand moins il va avoir de facilité pour travailler avec l'ouvrage donc on va dire que les formats les plus judicieux en extérieur c'est entre 40 par 40 et 60 par 60 et ça leur permet de travailler facilement avec tous les changements climatiques qu'on peut avoir en extérieur voilà les trois types de joints qu'on va retrouver le joint ciment standard le joint à chair le joint hypoxie le joint ciment standard pour l'extérieur on va les vincer d'accord on va pas le prendre en compte nous on va surtout parler du hr et de l'hypoxie le joint hr c'est entre le joint ciment et l'hypoxie c'est un joint haute résistance spécial pour l'extérieur du coup fortement conseillé si on pose du carrelage dehors il aura un taux d'absorption à l'eau beaucoup plus faible alors beaucoup moins que l'hypoxie mais il sera déjà beaucoup plus résistant que le joint ciment ce qui va différencier le hr de l'hypoxie ça va trouver des sacs à partir de 30 euros où vous avez 25 kg à l'intérieur alors que le joint hypoxie on va tout de suite être dans les 30 euros pour 5 kg et puis mettre en oeuvre du joint hypoxie c'est pas pareil que de mettre du joint à chair mettre en oeuvre du joint à chair ça revient à peu près à la même méthode que le joint ciment il est un peu plus costaud il se nettoie un peu plus difficilement mais si vous voulez il est bien plus résistant que le joint ciment alors que le joint hypoxie c'est toute une méthode où faut le passer l'émulsionner et le rincer il faut souvent changer l'eau et le joint parce que sinon ça colle donc ça c'était la partie pour les joints moi sur les terrasses que j'ai fait sur les trois terrasses j'ai pas fait de joint hypoxie j'ai fait du joint hr alors je dis pas que le joint hypoxie est pas bien si j'avais pu vendre le joint hypoxie en extérieur je l'aurais vendu sans problème mais c'est vrai que ça rajoute quand même un gros coup à la terrasse et moi pour les trois chantiers que j'ai fait le joint à chair on n'a pas eu de souci mais aussi d'autres facteurs à prendre en compte là je vous ai fait deux dalles et je vous ai dessiné le terrain à côté donc là on va avoir une pelouse bas qui avec de la terre en dessous qui affleurante à la terrasse et là où la terrasse elle est complètement décaissé de la pelouse quand vous faites une terrasse si vous avez fait toutes les préparations et que vous laissez la pelouse affleurante bah en fait qu'est ce qui va se passer l'eau d'accord elle va circuler avec la forme de pente et en fait elle va stagner ici elle va stagner à cet endroit là et au fur et à mesure du temps l'eau elle va passer sur le côté de la dalle et sur toute cette zone on va avoir un amas d'eau qui va rester et on va voir des infiltrations donc on risque d'avoir tout le rang et après ça va se propager ou ça va se décoller même avec la natte drainante ce qui est important quand on fait une terrasse c'est d'avoir bien un décaissement ou un drainage en bout de terrasse où l'eau va s'évacuer donc comme dans le deuxième profil la l'eau va pouvoir s'évacuer et s'en aller si c'est pas le cas alors voilà ce que vous devez faire vous allez venir décaisser cette partie tout le long de la terrasse il n'y a pas le choix vous allez même mettre des cailloux ici là pour que l'eau puisse circuler et partir plus rapidement possible donc il ya plusieurs méthodes soit en faisant un drainage avec des cailloux ou mettre un caniveau qui récupère l'eau et qui part après dans un train ou dans les eaux pluviales en dire sur la pelouse et notamment sur les végétaux alors ça c'est après c'est après carrelage je vois beaucoup de gens qui posent énormément de peaux de fleurs sur leur terrasse et sous les peaux de fleurs il n'y a pas de protection et après au bout d'un moment la terre elle va se déposer de partout quand il n'y a pas de protection de partout et ça va finir par s'infiltrer à l'intérieur et on va se retrouver avec de la terre dans le mortier entre le carrelage et le mortier colle et on a une végétation qui va pousser dessous alors ça c'est quand même très problématique parce que c'est pareil ça va mettre en péril votre ouvrage donc après on avait de la végétation qui va pousser un peu de partout ça va ramper sous les carreaux et ça va pousser de partout donc si vous voulez mettre de la végétation sur vos terrasses pensez bien à mettre des plateaux en dessous pour pas que l'eau déborde c'est pareil pour tous les arbres qui sont avoisinants de la terrasse et pensez bien à nettoyer votre terrasse régulièrement parce que toutes les feuilles qui vont tomber etc au bout d'un moment ça va se transformer en terreau et ça va être le même problème pour nettoyer sa terrasse je déconseille très fortement les karcher donc les nettoyeurs haute pression nettoyez votre terrasse avec une brosse à l'eau et à la raclette ça suffira largement le problème d'utiliser un nettoyeur haute pression c'est que vous allez venir endommager les joints de carrelage et vous allez favoriser la pénétration d'eau à l'intérieur l'utilisation des baguettes moi je pars du principe qu'en extérieur il faut essayer de bannir tout ce qui est profilé aluminium même inox on essaye de bannir les baguettes donc les profilés c'est les baguettes pour la plupart des terrasses où il ya eu des problèmes dans le temps elles avaient tous des baguettes donc en fait pourquoi tout simplement je vais vous faire un petit schéma pour que vous compreniez donc là admettons que c'est la maison avec l'entrée les fenêtres et là ça la terrasse a carrelé en général pour les signes ce que j'ai vu le départ c'est un départ de rapidité donc c'était très simple ils alignaient deux carreaux contre le mur entier de la maison il carrel est arrivé au bout bah il faisait la coupe 1 le long ici il mettait la fameuse baguette pour faire la finition et pareil sur les côtés là il faisait la coupe là il faisait la coupe et il mettait des baguettes tout le tour pour que le champ coupé du carreau il soit bien fini toutes les terrasses que je suis allé voir qui avaient des baguettes en extérieur tout le rang qui se trouvait collé contre la baguette en tapant dessus les rangs sonner creux c'est pour ça qu'en extérieur je déconseille de mettre des baguettes moi je vais vous montrer ce que je fais aujourd'hui pour pas utiliser de baguettes en extérieur on reprend la même terrasse quand je fais mon départ au lieu de faire mon départ contre la maison moi je fais mon départ contre le bord de la terrasse ça veut dire que au lieu de me mettre entier contre le bord de la maison je vais me mettre entier sur le bord de la terrasse je pars entier dans un angle en général c'est souvent comme ça que je fais je pars entier au bord de la terrasse et entier sur un côté d'accord donc là comme ça ça me fait un joli rang d'entier là il y aura une coupe après je vais vous montrer comment je fais là comme ça j'ai un rang d'entier ici là j'ai un rang d'entier là je vais me retrouver avec des coupes contre le mur de la maison mais ça peu importe on est contre le mur avec la plainte après on est nickel et le seul rang de coupe qui va me rester c'est sur un côté si le carreau est uni ce que je fais quand je viens couper mon carrelage donc admettons ça c'est mon carreau que je viens recouper ici tac là admettons je recoupe le carreau ici pour qu'il puisse un venir se poser sur mon dernier rang de coupe soit le bord coupé je vais le mettre je vais le poncer bien droit si mes carreaux sont rectifiés et je vais mettre le bord coupé à l'intérieur comme ça j'aurai un joli bord propre à l'extérieur ou tout simplement je fais arrondir le bord après je pose ma coupe et j'ai un bord arrondi comme ça j'évite un maximum les baguettes en extérieur un problème que je vois aussi souvent en extérieur autour des piscines donc ça hop c'est la piscine ici on a le tour de la piscine sur la piscine on va avoir des margelles d'accord les margelles qui sont posées tout autour de la piscine etc et après sur le reste du dallage on va avoir le carrelage il ya deux grands cas soit la piscine elle est bien plus haute avec sa marge elle la terrasse elle arrive comme ça soit la piscine avec sa marge elle et la dalle on est quasiment à ras comme ceci donc soit notre carrelage il arrive comme ceci d'accord avec les margelles je me suis un peu emballé sur la taille des margelles voilà soit on arrive à fleurs comme ceci le joint que vous faites entre la marge elle et le carrelage ça doit pas être un joint ciment que ça soit à chair ciment ou hypoxie ça doit être un joint silicone spécial piscine parce que le problème qui va se passer c'est que la piscine elle elle va faire un mouvement d'accord avec l'eau qu'on met à l'intérieur et quand on bouge donc la piscine elle va bouger donc elle va bouger dans tous les sens et il va y avoir aussi des mouvements du dallage béton donc en général le joint qu'on va retrouver entre les deux il va être constamment en train de bouger si vous faites un joint ciment entre les margelles et votre carrelage il va craquer ça c'est obligatoire c'est à tous les coups et là vous allez avoir un maximum d'infiltration d'eau parce que quand on s'ouvre dans la piscine quand on rentre quand on sort l'eau elle sort et elle s'infiltre elle s'infiltre et s'infiltre et ça ça mettra tout votre ouvrage en péril donc moi ce que je vous conseille quand vous êtes donc soit à fleurs soit la marge elle est au dessus ce joint là vous ne le faites pas au ciment vous utilisez un joint silicone spécial piscine comme ça il prendra en compte les mouvements et il sera résistant à l'eau de sel à l'eau chlorée au soleil aux uv etc j'espère que cette petite vidéo vous aidera demain si vous devez faire un ouvrage en extérieur je vous mets un maximum de liens en description donc vous allez retrouver les nattes les silicones les profilés enfin je vous mets un maximum de choses comme ça ça vous aidera pour préparer votre chantier n'hésitez pas à bombarder de pouce j'aime et de commentaires si vous avez des questions pensez à partager cette vidéo si vous avez des connaissances qui veulent se lancer dans du carrelage en extérieur et pensez à vous abonner j'ai fait deux devis pour deux terrasses en extérieur il y en a bien une des deux qui tombera donc il y aura sûrement une vidéo qui va arriver sur la pause en extérieur avec toutes les préparations qu'on a vu je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo merci